Produit, consomme et crève. La colère de nos compatriotes s'explique par un deux poids, deux mesures. Il y a l'écologie punitive pour les pauvres et la liberté de détruire et de polluer pour les riches. Vous n'êtes que des tartuffes de l'écologie. Quand il s'agit de toucher ceux qui polluent, il n'y a plus personne. C'est ce gouvernement aujourd'hui qui mène une politique qui est criminelle pour les générations aujourd'hui, mais pour les générations futures. C'est ce gouvernement qui devrait être en procès. Nous votons contre ce budget car, comme le chant de Kenny Arcana, peu lui importe les autres. L'époque, le monde peut crever autour d'elle. Madame la Marquise, le château brûle, je sais c'est fou. Pour une fois, je vous en prie, réveillez-vous. Les flammes ont déjà attaqué les foules. Regardez autour, Madame la Marquise. Le château brûle, l'air est rempli de soufre. Reste-t-il encore des issues de secours ? Réagissez avant que tout s'écroule. Le temps est compté, Madame la Marquise, alors agissez, Madame la Ministre. Liberté, 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 répétez-vous en matraquant les manifestants et en enfermant un tour de bras. La seule manière qu'ils ont de pouvoir continuer ce système, ce système économique qu'ils amènent tous vers le suicide collectif, la seule manière qu'ils ont de continuer un système qui continue à gaver toujours certains et à appauvrir tous les autres, la seule manière qu'ils ont trouvé, c'est d'utiliser la répression policière et judiciaire. La question de gens qui ont perdu leurs mains, leurs oeils, c'est une répression absolument sans précédent. Et la question, c'est de savoir jusqu'à où ce gouvernement va-t-il aller, alors que l'ONU, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, maintenant, sont en train de stigmatiser la France sur cette question. La France qui est censée être le pays des droits de l'homme, est citée à côté du Soudan, du Zimbabwe, de Haïti. Jamais un gouvernement aura autant attaqué les libertés civiles sous la Vème République. Vous êtes le visage à découvert des riches qui préfèreraient changer de peuple quand ils ne parviennent plus à le maîtriser. Ce visage n'est pas celui de notre République. En France, ce n'est pas le roi qui change le peuple, c'est le peuple qui renverse le roi. Il était une fois un pays. Dans ce pays, tout allait bien pour les riches. La société était bien ordonnée. Les riches avaient accès à une opulence d'objets. Nous vous disons stop, ça suffit. Abandonnez votre réforme à points. Dans le pays, tout le monde a compris que nos pensions allaient baisser et que nous allions travailler plus longtemps avec vos idées pourries. Vous la faites, parce que vous voulez remplacer le monde des solidaires par le monde de la misère. Vous n'êtes finalement pas un gouvernement, mais une association de malfaiteurs organisée pour voler les Français. La France, chers collègues, n'est pas un pays qui se tait. Un jour, elle peut reprendre son souple. L'autre, s'abstenir de voter. Ces jours-là, elle est fatiguée de vos petites manœuvres et de vos mensonges malhabiles. Et nous le sommes avec elle. Mais le suivant, elle peut déferler et exiger le changement profond dont ce pays a besoin. Constituante, référendum citoyen, révocation des élus, reconnaissance du vote blanc, voici l'horizon que nous devons donner au pays. Mais vous, toujours, vous ne faites qu'un seul geste en direction du peuple. Vous le baïonnez. Mathilde Panot Bonsoir à vous toutes et tous. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour célébrer ce début d'année et l'ami mandat aussi de mon mandat de parlementaire avec vous toutes et tous. Et c'est un bonheur d'autant plus grand de vous retrouver en ce moment historique, car l'histoire de France est en train de s'écrire. Et on entendait les grévistes tout à l'heure en parler, parce que la lutte est dure, mais la lutte est aussi extrêmement fraternelle. Et qu'en ces moments de lutte, on retrouve le goût et le plaisir d'être ensemble. Donc, merci à vous. Merci à vous d'être là. Alors, je voulais commencer l'année par des remerciements, parce qu'il faut remercier beaucoup de monde pour cette soirée. Déjà, remercier Jean-Hugratenon, qui, vous l'avez compris, est venu exprès de la réunion. Jean-Hugratenon, qui est un ami et une voix, un orateur extraordinaire, pour rappeler à tous ceux qui appellent avec mépris les riens, les feignants, et je ne sais quel mot, les sans-dents qu'ils n'avaient inventé. Rappeler que nous n'accepterons jamais, jamais une société qui laisse les gens de côté. Nous, nous créerons une société qui est solidaire et où on va y aller tous ensemble. Et c'est ça que rappelle Jean-Hugratenon dans son mandat constamment. Donc, merci, Jean-Hug, d'être là. Merci à Leïla d'être là aussi, qui est notre nouvelle eurodéputée et qui doit avoir une énergie infatigable pour lutter contre l'Europe de l'argent. Et je sais qu'elle a cette énergie infatigable, notamment parce qu'elle a beaucoup milité dans des collectifs pour le droit au logement, contre la précarité. C'est une initiatrice de Nuit Debout, donc je sais qu'elle aura toute cette énergie. Merci à toi. Et c'était important pour moi d'avoir Leïla et Jean-Hug pour commencer cette soirée de mi-mandat aux côtés des grévistes pour montrer que cette lutte que nous sommes en train de mener pour les jureux heureux, c'est une lutte qui est collective et ça me fait d'autant plus plaisir d'accueillir Jean-Hug et Leïla qu'eux aussi étaient engagés dans des associations pour les autres, comme je l'étais auparavant dans une association de lutte contre la misère. Donc un grand merci à vous deux. Et puis je voulais remercier aux côtés d'Alex, de Katia, de tous les copains de la RATP qui sont là. Je voulais remercier tous les militants politiques, syndicalistes, associatifs qui sont engagés pour les générations à venir, pour nos frères et sœurs en humanité. Merci tout particulier aux grévistes de la RATP qui sont en train de payer très chèrement la lutte qu'ils sont en train de mener. Et vraiment pour toutes celles et ceux qui peuvent, même avec un euro, deux euros, qui peuvent aider à la caisse de grève pour les aider, c'est bienvenu. Et soyez présents le 3 parce que nous ne pouvons pas accepter que dans notre pays, la grève qui est un droit constitutionnel soit bafouée comme ça. Donc merci à eux et tout ce que vous avez fait n'est pas en vain. Parce que vous vous battez pour l'intérêt général, comme se bat aussi Katia avec beaucoup d'autres enseignants et toutes celles et ceux qui luttent pour la justice sociale et le pouvoir en peuple. Moi je le dis de manière forte et haute, c'est vous qui êtes la fierté de la République et vous seuls. Merci à vous. Bon et puis pour cette soirée, je devais faire aussi un remerciement tout spécial d'abord à mon équipe et notamment à Elmi qui a été le chef d'orchestre de cette soirée. A Delphine, à Linda, à Adrien, à Rime et Johan qui mènent cette lutte avec moi sans relâche et sans compter leur peine. A Nabil parce que vous verrez après qu'avec une équipe, il a préparé des merveilles de cuisine mais vraiment c'est vraiment artistique ce qu'il a fait. Donc un grand merci à lui. A Philippe et Michel et j'inclus aussi Georges dedans qui quand même sont revenus cette nuit de Marseille donc on fait la route toute la nuit pour venir ici et installer la magnifique salle comme vous le voyez. Aux militants qui font le service d'ordre, aux militants insoumis qui eux aussi ont une énergie infatigable et particulièrement à Simon, à Mourad pour ses beaux mots qu'il a dit à l'instant. Merci Mourad. A Alexandra, à Pamela, à Nicole. A Loïc et à Fleur pour la vidéo. A Mohamed pour les photos. A Maxime pour le son. Et enfin au petit orchestre de poche pour la musique. Et bien sûr à la ville de Vitry pour la salle et bien sûr à ses agents. Alors les amis, ça a été dit mais quand même je tiens à le souligner. On vit un moment historique. Le génie révolutionnaire français se réveille enfin. Et le gouvernement ne joue que le pourrissement. On a dit ça fait 52 jours. 52 jours qu'il compte sur le fait que les gens n'aient plus rien à manger à la fin du mois. Qu'ils aient leur frigo vide. Et pour faire passer cette réforme. Mais ce qui est intéressant à regarder c'est que quoi qu'ils fassent. Ils n'arrivent pas à mettre fin au puissant soulèvement qu'il y a dans notre pays. Et aussi tient immense qu'ont les grévistes aujourd'hui dans notre pays. Et grâce à eux, grâce à la lutte qui est menée et qui a été racontée par des bouts de la société à des endroits. Parce que beaucoup d'autres s'y sont rajoutés. Grâce à eux enfin les gens peuvent relever la tête. Peuvent retrouver leur dignité à dire non. Nous n'accepterons plus ce monde. Et la question qu'on a envie de poser tout de suite c'est mais pourquoi font-ils cela ? Pourquoi font-ils cette réforme des retraites ? Qu'est-ce qu'il leur faut de plus ? On est quand même dans un pays qui compte 41 milliardaires pour 9,8 millions de pauvres. Avec des inégalités qui sont absolument scandaleuses. Mais dont ils se gargarisent en disant que nous avons le record d'Europe du nombre de millionnaires. La belle affaire. Donc que veulent-ils de plus ? Il y a déjà dans notre pays, on a appris ça cette semaine, 7 milliardaires qui possèdent autant que 30% de la population la plus pauvre. Ils ont déjà tout pris avec une concentration de richesse qui est absolument inédite. Les actionnaires du 440 ont des dividendes comme ils n'en ont jamais eu. Aujourd'hui on travaille en moyenne 45 jours gratuitement pour nourrir les actionnaires. En 1980 c'était 9 jours. Alors 9 jours c'était déjà trop par an. Mais alors là on en est à 45 jours. Donc que veulent-ils de plus ? C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose. Et alors pourquoi font-ils ces réformes ? Alors on peut regarder du côté du gouvernement parce qu'il nous apporte une première réponse. Alors la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, nous dit finalement on fait cette réforme parce que sinon on craint que des retraités qui seraient désœuvrés, donc après à un moment où ils ne travailleraient plus, auraient des crises cardiaques. Alors j'aimerais bien que Sibeth Ndiaye, elle aille rencontrer les égoutiers parce qu'il y a un ami ici, je ne sais pas où il est, qui s'appelle Manu, qui est égoutier. Voilà, il est là Manu. Et alors pour certains, ils sont eux aussi en grève et en lutte depuis le 5 décembre. Et alors les égoutiers, c'est vraiment un symbole de cette lutte qui est en train de se passer. Pourquoi c'est un symbole ? Parce que les égoutiers, ils ont une espérance de vie qui est de 17 ans inférieure à la moyenne des Français. Donc c'est-à-dire que les égoutiers ont une espérance de vie à 62 ans. Et alors qu'est-ce qu'on leur propose comme avenir ? Qu'est-ce qu'on leur propose avec cette réforme ? Aujourd'hui, en ce moment, avec le système actuel, ils partent à 52 ans. C'est-à-dire qu'ils peuvent espérer avoir 10 ans libérés du capitalisme dans lequel on est, 10 ans pour pouvoir se reposer, s'engager dans des associations. Là, ce qu'on leur propose, c'est qu'on leur dit, ça va changer, mais ne vous inquiétez pas, on va vous donner 2 ans de pénibilité. C'est-à-dire que vous pouvez partir à 62 ans. Donc ce qu'on est en train de leur proposer, c'est de leur dire, travaillez et crevez, mourrez au travail. C'est ça qu'on est en train de dire à des gens. Et alors qui va faire le métier extrêmement important ? Pour la salubrité publique de tous, qui va faire ce métier d'égoutier quand on va vous dire, allez travailler pour mourir juste après ? Personne, c'est ça la vérité. Donc moi, j'aimerais bien que Mme Sibeth Ndiaye, elle aille parier avec les égoutiers. Et puis j'aimerais bien rappeler à Mme Sibeth Ndiaye qu'aujourd'hui, ce n'est pas le désœuvrement qui tue en France. Qu'aujourd'hui, ce qui tue en France, c'est le chômage de longue durée. On a 14 000 personnes qui meurent chaque année directement du cause du chômage de longue durée. Ce qui tue en France aujourd'hui, c'est les accidents du travail, c'est la pénibilité. Et je rappelle accessoirement que ce gouvernement qui d'un coup a l'air de dire qu'il veut s'intéresser à la pénibilité, qu'est-ce qu'ils ont fait en arrivant au pouvoir, la première des choses, supprimer 4 critères de pénibilité, notamment les charges lourdes, le risque d'exposition aux risques chimiques. Et puis que, accessoirement, dans le projet de loi qu'on a commencé à regarder bien attentivement, par exemple, la retraite anticipée pour celles et ceux qui sont exposés à l'amiante, qui là aussi est un risque mortel, je le rappelle, est supprimée. Donc ça vous donne une bonne idée de ce que c'est. Et puis que ce qui tue aussi dans notre pays, c'est pas non plus la retraite digne, mais c'est justement la précarité et la pauvreté, et c'est justement la politique qu'ils sont en train de mener. Parce que, à tous ceux et celles qui diraient le temps, c'est de l'argent, nous, nous défendons que le temps, c'est notre vie. Et que Macron, qui pense que les jeunes devraient rêver d'être milliardaires, qu'ils devraient passer leur temps à courir après l'argent, nous, nous leur répondons que ce que nous voulons et ce que nous voulons juste, c'est des vies dignes. Et pas qu'on laisse celles et ceux qui n'ont rien n'avoir même pas la tranquillité de ce rien. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Alors, ils nous répètent, à l'envie, que c'est parce qu'ils ont été trop subtils, trop intelligents, bref, qu'on n'aurait pas compris. Et c'est intéressant, parce que dans notre pays, on est dans un des rares moments de l'histoire comme ça, où nous sommes dans un large moment d'éducation populaire, où justement, tout le monde a compris. Tout le monde a compris ce que c'était l'arnaque de la retraite à points. Et l'arnaque de la retraite à points, je trouve que les Belges ont utilisé une expression qui exprime bien ce que c'est. C'est la retraite tombola. C'est-à-dire que vous savez combien de points vous avez, mais vous ne savez pas à combien vous allez les liquider ni à quel âge vous pourrez partir. Donc concrètement, vous travaillez, mais vous n'avez aucune idée. Peut-être que vous partirez. Moi, mon âge d'équilibre, pour l'instant, c'est 66 ans et 2 mois. Mais peut-être que ce soit 67 ans. Peut-être que ce soit 68 ans. Parce que concrètement, cette mesure, elle n'est que budgétaire, cette réforme. Ce n'est que budgétaire. Ce n'est pas vrai. À toutes celles et tous ceux qui vous disent qu'il y a un problème de financement. Aujourd'hui, dans les caisses de retraite, c'est faux. Il n'y a pas de problème de financement aujourd'hui dans les caisses de retraite. Alors pourquoi font-ils cela ? Parce qu'ils veulent limiter justement la répartition des richesses qui est donnée aux retraités à 13%. C'est historique. Pourquoi c'est historique ? Parce qu'on a toujours fait au long de l'histoire que lorsque le nombre de retraités augmentait, alors on augmentait la part de richesses qui leur était dédiée. Or, on sait que le nombre de retraités va augmenter dans les années à venir. C'est l'image du gâteau qu'on a prise. Vous avez le même gâteau qui est bloqué dans une espèce de règle d'or austéritaire absolument absurde. Et vous mettez plus de gens autour de la table. Donc forcément, vous allez couper des parts beaucoup plus petites. Et c'est ça qu'ils sont en train de préparer. Et ça veut dire concrètement qu'on va se retrouver dans une société où on va demander à des gens de travailler plus pour gagner moins d'argent. Et nos amis belges, dont je parlais à l'instant sur la retraite Tombola, eux, ils ont réussi à faire reculer cette réforme. Donc si eux, ils l'ont fait, nous, on peut le faire aussi. Bon, et puis, accessoirement, dans ce travail d'éducation populaire qui se passe dans le pays, en ce moment, il faut faire un peu du débusquage de mensonges. Parce qu'ils ne font que de nous dire, notamment à leur gros mensonge, et de nous dire que les femmes vont être les grandes gagnantes de la réforme. Parce que vous comprenez, c'est terrible la situation des femmes aujourd'hui. C'est vrai. Ah, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec la retraite à point. Vous pourriez améliorer le sort des femmes sans faire une retraite à point. Mais passons. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour les femmes dans la retraite ? Ils sont incapables de nous expliquer comment la situation des femmes va s'améliorer, alors que jusqu'alors, vous saviez, on prenait les 6 derniers mois en compte dans le calcul pour le public et les 25 meilleures années pour le privé. Avant, c'était 10. Nous, on aimerait revenir à 10. Mais bon, ça, c'est une autre question. Avec cette réforme à point, ils vont prendre l'ensemble de la carrière. Donc, l'ensemble de la carrière, sachant que les femmes sont celles qui ont les carrières les plus hachées, sont le plus dans les travails précaires, sont payées en moyenne 24% de moins que les hommes. On a du mal à nous expliquer pourquoi, en prenant la carrière complète, on va réussir à faire en sorte que les femmes aient des meilleures pensions. Bon, et puis après, ils nous disent, oui, on va mieux s'occuper de la période où ils ont des enfants. On va donner une bonification de 5% dès le premier enfant. Ah oui, mais c'est bien. Mais en fait, dans la réforme, qu'est-ce qu'ils disent ? C'est 5%, soit pour l'homme, soit pour la femme. Et comme nous sommes dans une société patriarcale où, pour l'instant, les hommes sont plus payés que les femmes, vous comprenez bien que lorsque vous êtes à deux, vous avez un enfant et que vous devez choisir sur qui vous allez mettre les 5%, bon, si vous voulez avoir un petit peu plus, vous aurez intérêt à le mettre sur la pension de l'homme. Sauf que, lorsque vous divorcerez, vous n'aurez plus le droit à la pension reversion. Donc, sauf à être une cruche éditorialiste comme l'était cette femme dont j'ai oublié le nom, qui disait quand on est né au SMIC, il ne faut quand même pas penser à divorcer. Ce qui est en train de se passer avec les femmes, c'est une régression terrible. C'est une régression terrible pour les femmes aujourd'hui. Parce que oui, les femmes vont être les grandes perdantes de cette réforme. Et d'ailleurs, elles l'ont bien compris. Leur modèle, c'est la Suède. Alors, on nous rabâche la tête avec la Suède. Bon, la Suède, c'est simple. Il n'y a qu'à regarder les chiffres. Les chiffres, c'est 2 à 3 fois plus de retraités pauvres qu'en France. C'est simple. La retraite par répartition qui est en France, c'est aujourd'hui le système d'Europe. Alors, nous, on veut l'améliorer. On veut aller à 60 ans, etc. Je vais en parler, mais à la retraite à 60 ans. Mais c'est aujourd'hui le modèle qui fait en sorte qu'on est le moins de retraités pauvres d'Europe. Donc, si on attaque ce modèle par répartition, on va arriver forcément vers des taux de pauvreté qui vont être bien plus élevés. Et si vous voulez vous amuser et que vous avez des gens qui défendent cette réforme, vous pouvez demander à un macroniste de citer un pays et un seul pays où il y a eu la réforme à point qui a été mise sans arriver à un taux de pauvreté au moins supérieur à 15% et avec la capitalisation derrière. Parce que la retraite par capitalisation, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que vous aurez un peu d'argent parce que vous avez de la chance, parce que vous avez eu un bon emploi, parce que je ne sais quoi. Là, vous pourrez avoir à peu près un revenu digne parce que vous irez vers les fonds de pension qui entre-temps vont bien se gaver et qui sont les seuls à se réjouir de cette réforme. Et pour tous les autres, pour tous les autres, vous aurez une retraite de merde. C'est ça que ça veut dire. Vous n'aurez pas une retraite qui vous permet de vivre dignement. Et nous, ce qu'on demande avec cette lutte historique qui est en ce moment, c'est d'avoir des retraites dignes parce que nous avons le droit à la retraite. La retraite n'est pas un privilège, c'est un droit. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça si on termine de s'intéresser là-dessus ? Tout simplement parce que Macron et ses amis banquiers veulent finir le travail, c'est-à-dire faire main basse sur toute la République. Et les retraites, ce n'est pas une petite histoire. Ils parlaient de smarties, mais les retraites, c'est 300 milliards d'euros, 300 milliards d'euros qui sont directement créés par les travailleurs et les travailleuses. Et d'ailleurs, je pense que, pour le coup, cette période historique rappelle un peu en France qui sont celles et ceux qui font la France au quotidien et puis qui sont les parasites qui ne font que de prendre l'argent. Et ça, on l'a bien compris maintenant. Donc, en fait, on est face à un gouvernement où ça ne lui suffit jamais. Ils sont arrivés, ils ont supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune. Alors, il y a un adage qui dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. La preuve, Mme Muriel Pénicaud, qui est ministre du Travail, elle récupère 62 000 euros par an grâce, juste, avec la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Je parlais de parasites tout à l'heure, on peut s'y retrouver. Ça ne leur a pas suffi de détruire le code du travail et de précariser. Alors, celle qui a fait cette destruction du code du travail, elle s'y connaît extrêmement bien en précarité puisque c'est Mme Pénicaud dont je vous parlais à l'instant qui récupère les 62 000 euros par an. Et puis, Mme Pénicaud, elle est tristement célèbre aussi parce qu'elle travaillait à Danone. Et en travaillant à Danone, elle est partie avec un petit stock d'options à trois fois rien, là aussi des Smarties. Elle est partie avec 1,13 million d'euros le jour où Danone supprimait 900 emplois à Danone. Donc, c'est-à-dire qu'en un jour, cette femme a gagné 80 années de SMIC. Et après, elle nous pond une loi comme ça. Donc, ça ne leur a pas suffi de donner 20 milliards à des entreprises avec ce fameux crédit d'impôt compétitivité emploi qui permet, grâce à notre argent public, de licencier directement des gens comme ils le font actuellement à Auchan ou à Carrefour notamment. Il y en a encore d'autres exemples malheureusement, mais en tout cas, au moins dans ces deux grandes boîtes. Ça ne leur a pas suffi d'exclure 1,2 million de chômeurs de l'indemnisation chômage comme ils l'ont fait cet été de manière complètement cachée avec des ordonnances, même pas discutées au Parlement. Non, ça ne leur a pas suffi. Ça ne leur a pas suffi de baisser les APL. Et je pourrais continuer parce que la liste est extrêmement longue depuis leur arrivée au pouvoir. Donc, ils sont en train de faire cette réforme des retraites parce qu'ils veulent juste continuer à se gaver. c'est ça la réalité des choses. Ils veulent continuer à se gaver. Et Emmanuel Macron, il s'est donné une mission. Sa mission, c'est tout pour les riches et rien pour les autres. Et pas de chance. Les retraites, c'est la goutte en trop. Et c'est le moment où le peuple se lève et dit stop à cette oligarchie en disant nous, on ne se laissera plus faire les poches. Et finalement, dans cette bataille des retraites, il y a une bataille entre deux mondes. Il y a une bataille entre le monde du chacun pour soi, le monde de la misère et la bataille pour le monde des solidaires. Et il y a une phrase que j'aime bien de Prévert qui disait, bon, il ne disait pas exactement ça comme ça, mais ça n'a pas d'importance. Quand les égoutiers, les professeurs, les agents de la RATP, les cheminots, les soignants qui sont en grève quand même depuis dix mois, les avocats et autres font grève, les orduriers et les dégoûtants sont indignés. Dans leur monde d'égoïste, tout doit être organisé par et pour les riches. Il faut toujours produire plus. Qu'importe le sens et la destruction de nos écosystèmes, c'est ce gouvernement qui a fait le CETA, le GEFTA, donc ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, entre l'Union européenne et le Japon, qui en négocie encore une vingtaine, qui augmente les émissions de gaz à effet de serre de partout, détruit nos emplois et n'a aucun sens puisque par exemple dans un qui est négocié aujourd'hui, on est en train de parler quand même pour que tout le monde comprenne, de récupérer d'Australie et de Nouvelle-Zélande, c'est un de ceux qui est en ce moment discuté, de récupérer et d'importer de Nouvelle-Zélande et d'Australie du lait en poudre alors que l'Europe est en surproduction laitière et que les producteurs de lait n'arrivent pas à vivre de leur travail. C'est ce gouvernement aussi qui continue à nous empoisonner au glyphosate juste pour les profits de Monsanto. C'est ce gouvernement qui bétonne tout pour Vinci, Bouygues, Gaeffage et j'en passe des bonnes et des meilleures. Donc en fait, leur monde, c'est l'Australie en feu. C'est l'Australie en ce moment. Vous avez vu l'Australie, c'est des centaines de milliers de personnes déplacées, c'est des personnes qui meurent, c'est plus d'un milliard d'animaux qui sont morts dans les méga-feux. C'est des millions de personnes intoxiquées et pour eux, tout doit continuer. Pour eux, ça peut continuer tant que les riches peuvent continuer à fuir par bateau, par avion. Ce n'est pas grave, on peut continuer. Mais il y a une chose dans l'Australie qui nous permet de comprendre jusqu'à où ils sont prêts à aller. Donc nous sommes face à une crise climatique majeure, majeure. Et vous comprenez bien que face à ces méga-feux, il y a un problème sur la question de la ressource en eau. Il se trouve que le gouvernement a trouvé bon quelques années avant et de continuer, ça ne leur pose aucun problème, de vendre une partie de l'eau australienne à un fonds de pension canadien. On les retrouve, les fonds de pension, c'est nos bons amis en ce moment. Et alors, ils s'accaparent une partie de l'eau australienne. Ce fonds de pension canadien les vend à des fermes en Australie qui cultivent des orchidées et ces orchidées sont ensuite envoyées par avion aux quatre bouts de la terre pour que le transport aille vite et que les orchidées ne soient pas fanées lorsqu'elles arrivent aux quatre coins du monde. Donc, à un moment où on a un besoin crucial d'eau, il y a un fonds de pension canadien qui considère que son marché pour les orchidées est plus important que la vie humaine, que nos écosystèmes, que la biodiversité. C'est ça leur monde. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Et pire que ça, je ne sais pas si vous avez vu ça, ils ont tué dix mille dromadaires qui étaient assoiffés et allés vers les villages pour trouver des points d'eau. Ils les ont tués par avion. Donc concrètement, ils sont prêts à tuer dix mille dromadaires, à dire que le problème c'est le dromadaire mais pas le fonds de pension qui est en train d'accaparer des millions et des millions de litres d'eau. C'est ça leur monde qui est en train de partir en fumée. C'est ça le monde dont on ne veut plus. Et c'est un monde où les transnationales et les riches détruisent absolument tout par cupidité. Parce que finalement ils ne le font que pour ça. Cette réforme des retraites, ce n'est que de la cupidité d'une minorité extrême de la population qui pense qu'on peut continuer comme ça à faire souffrir tout un peuple pour son profit personnel. Alors bon, pour faire tenir ce système ils n'ont quand même plus grand chose parce qu'on a vu il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de secteurs qui sont contre eux. Pour faire tenir ce système ils n'ont plus que trois choses. Ils n'ont plus que la force et alors la force ils y vont. Alors c'est les Gilets jaunes qui l'ont subi en premier et le plus fortement. Enfin il y en avait d'autres avant. Je pense aux militants des quartiers populaires, je pense aux militants de Bure contre l'enfouissement des déchets nucléaires mais sur les Gilets jaunes c'était vraiment impressionnant. Il y a 25 personnes qui ont perdu un oeil. Zineb Redouane est morte à sa fenêtre à cause d'éclats de grenades. Il y a des personnes qui ont perdu leurs mains. Il y a des milliers d'hommes et de femmes dans notre pays qui ont été blessés, qui ont été emprisonnés, qui ont été jugés. Et donc ça, quand on utilise, moi je dis souvent qu'on n'a plus que la force à utiliser c'est qu'on a déjà perdu. Parce que le jour où par exemple les policiers refuseront de faire quelque chose qui n'est plus de la police républicaine, je vous assure qu'il n'y aura plus rien pour les défendre. Donc ils utilisent la force à fond. Et le pire dans tout ça c'est que la France qui était le pays des droits humains, le pays des lumières en tout cas dans ce qu'ils ont porté et dans ce qu'on porte aussi dans notre politique, devient l'exemple du monde sur la stratégie de terreur et de répression. Et la question par exemple de viser dans les yeux des gens pour leur faire peur, de les éborner, ça c'est devenu une doctrine de terreur directement amenée par la France. En Algérie, il y a des dizaines et des dizaines de femmes et d'hommes qui ont perdu un oeil. Au Chili, 300 personnes ont perdu un oeil. Vous avez même un sénateur d'extrême droite qui dit « Ah bah faisons comme la France pour réprimer les manifestants ». Au Liban, ça y est, ça commence, ils ont perdu quatre yeux. Et vous avez vu les gens qui résistent en prenant des photos comme ça en disant « Ne visez pas nos yeux ». Et ça, c'est directement ce que fait la France en termes de répression. Et Emmanuel Macron continue à nous faire des belles leçons de démocratie et il les fait d'ailleurs au monde entier. Donc ils ont la force. Ensuite, la deuxième, c'est le mépris. Alors on le voit quand même, on est dans un mouvement historique. On n'a jamais eu un soulèvement populaire comme on a à ce moment dans le pays depuis au moins 1968. Et alors, ils n'ont trouvé rien de mieux que de commencer l'année par donner la plus haute distinction de la République, la Légion d'honneur, au patron français de BlackRock. Patron français de BlackRock qui est celui qui va bénéficier, se gaver avec cette réforme. Ça, c'est du mépris. Ça, c'est de l'insulte aux gens qui se battent au quotidien juste pour pouvoir avoir une vidine. Ça, c'est une insulte qui a été faite au peuple français. Alors le mépris, on le voit aussi quand, pour défendre leur réforme, ils mettent d'abord M. Delvoye, qui est quand même le seul homme du pays qui oublie qu'il a presque 10 000 euros qui tombe sur son compte chaque mois et qui en oublie ses 14 mandats. Et puis alors maintenant, ils ont mis M. Pietraszewski. Alors M. Pietraszewski, c'est intéressant parce qu'avant, il bossait à Auchan. Et une des choses qu'il a faites à Auchan et dont il faut toujours se rappeler pour se rendre compte de quel type de personne, quel genre de personne on a en face de nous. M. Pietraszewski, lorsqu'il était dans la direction de Auchan, a licencié une caissière parce que cette caissière a donné un pain au chocolat qui était cramé donc qu'elle ne pouvait pas vendre. Elle l'a donné à une cliente. Et pour ça, il a voulu la licencier. Alors ils se sont battus et elle n'a pas été licenciée. Mais vous vous imaginez quel genre de personne c'est un pain au chocolat faire perdre son emploi à quelqu'un ? C'est ça qu'ils sont en train de nous mettre pour défendre une réforme. Donc on voit dans quel intérêt elle est faite là aussi. Et puis, c'est une insulte aussi à notre intelligence. Lorsqu'ils enlaient, bon, ils minorent les chiffres des manifestations, lorsqu'ils nous caricaturent, lorsqu'ils nous salissent comme ils ont fait à la RATP à Vitry. Et j'ai retrouvé un conseil que donne Darmanin à ses conseils ministres le 15 janvier. C'est le canard enchaîné, qu'a sorti ça. Mais ça vous donne un peu le niveau de mépris qu'ils ont pour nous. Il dit à ses collègues ministres, plutôt que de mettre des choses compliquées sur vos comptes Twitter ou Instagram. Mettez des photos de chats, de chiens. Vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Voilà, c'est ça le type d'intelligence qu'ils croient qu'on est. C'est comme ça qu'ils s'adressent à un peuple éduqué comme le peuple français. Donc, ils n'ont plus que la force, le mépris. Et puis le dernier, c'est la menace. Alors, on menace de faire perdre les emplois. on menace du danger fasciste. Entre-temps, Emmanuel Macron fait bien le marche-pied pour Mme Le Pen parce qu'il faut quand même rappeler que c'est le gouvernement qui a le plus fait mal aux libertés publiques de toute la Ve République. Et quand même, dans ce moment qu'on est en train de vivre, qu'il y a un côté magnifique, qu'il y a un côté très dur mais un côté magnifique aussi. Ça donne espoir et ça montre que justement, nous ne sommes pas condamnés à choisir entre la peste et le choléra. qu'il y a un autre monde possible, un autre avenir possible dans notre pays. Et avant d'arriver à cet autre monde-là que nous, nous défendons, quand même, moi, je voulais dire elle est où la démocratie dans notre pays ? Elle est où la démocratie quand 7 Français sur 10 rejettent une réforme et qui continue quand même ? Elle est où la démocratie quand depuis plus d'un an et demi, le peuple est dans la rue et je tenais vraiment à faire un vibrant hommage au gilet jaune sans qui rien n'aurait été possible mais aussi aux jeunes et aux marches climat qui essayent d'interroger le sens de notre société qui tourne complètement sur la tête, qui bloque Total, Amazon, les ministères et tous ceux qui volent notre avenir. Et depuis un an et demi, le peuple est dans la rue et pourtant, il continue. Et à un moment, il y a un désespoir de ne pas savoir comment on va se faire entendre. mais pour le coup, la mobilisation historique qu'on vit aujourd'hui et qu'on vit depuis maintenant deux mois, elle montre les exemples du monde que nous, on est en train de soutenir. Elle montre que c'est ça dont envient les Français et les Françaises. Parce que dans cette lutte, il y a des formes magnifiques de solidarité, il y a des formes magnifiques de fraternité, de sororité. Et avec cette lutte, on retrouve la force du peuple aussi. Et ça, c'est très important pour nous. Et aujourd'hui, la France a retrouvé le goût de l'horizon. Ça se voit dans les caisses de solidarité qui sont massivement abondées par les Français et les Françaises et qui sont un soutien très fort à ce que font les grévistes aujourd'hui. Ça se voit avec les électriciens qui rétablissent l'électricité dans des foyers où ils ont été coupés, qui mettent des centaines de milliers de foyers en heures creuses pour que la facture ne soit pas trop dure à la fin du mois. Ça se voit avec les gamers qui se relaient jour et nuit pour jouer et faire des caisses de grève numérique pour là aussi aider la grève. Et puis, il y a des exemples de gratuité, de ce que nous, on veut sortir du marché, de bien commun. Le bien commun, pas seulement comme l'eau, l'air, la terre, les forêts, même si c'est très important, mais aussi en disant l'éducation est un bien commun, la santé, l'art est un bien commun. Et j'ai une pensée toute particulière pour ces danseurs et ces danseuses de l'opéra qui ont dit cette phrase magnifique en refusant à Emmanuel Macron d'accepter une exception pour eux en disant « Nous ne serons pas la génération qui aura sacrifié les générations futures. » Et qui, en faisant des spectacles dans la rue, redonne l'accès à l'art à toutes et tous. on retrouve aussi dans cette lutte des formes extrêmement joyeuses et moqueuses des puissants. Et ça, c'est vraiment important. Il y a notamment, je pense, à ces femmes qui ont bien compris qu'elles ne seraient pas les grandes gagnantes de cette réforme, contrairement aux mensonges qu'ils préfèrent tout le temps, et qui font, par exemple, cette chorégraphie que vous avez sûrement dû entendre à cause de Macron, qui est assez formidable. Et bien ça, c'est une réappropriation aussi de l'histoire de notre pays. Parce que dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire des luttes ouvrières, il y a toujours eu des goguettes, c'est-à-dire reprendre des chansons qui sont connues et rajouter d'autres chansons, d'autres termes, pour raconter la lutte et pour rendre la lutte joyeuse. Et bien ça, c'est une réappropriation qui pour nous nous intéresse et qu'on trouve incroyable aussi. Et puis il y en a plein d'autres. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans l'air, il y a quand même un air de fin de règne. Et si j'en veux la preuve, il y a cette espèce d'insurrection des voeux. C'est Manon qui m'avait un jour soufflé ce mot-là. Insurrection des voeux où à chaque fois que vous avez un candidat de la République en marche au municipal, à chaque fois que vous avez des voeux des députés de la République en marche, à chaque fois que vous avez des ministres, à chaque fois que vous avez un président qui va que de part, comme les gens, ils ne sont pas écoutés, et bien ils se rappellent à eux. Ils rappellent aux puissants d'aujourd'hui que c'est le peuple qui est souverain en République. Et puis il y a ces formes qui sont symboliquement extrêmement fortes de tous ces gens qui disent vous voulez faire sans nous ? Très bien, faites sans nous. Et qui vont rendre leur outil de travail, leur uniforme de travail pour dire c'est nous qui faisons la France aujourd'hui. C'est nous qui créons les richesses et nous avons droit d'y avoir notre part. Et quand je disais réappropriation de l'histoire, il y a eu jeudi 150 manifestations au flambeau dans tout le pays. Et les manifestations au flambeau, ce n'est pas seulement ce slogan qui a été mis dans beaucoup des manifestations qui dit on fait des manifestations au flambeau pour ne pas avoir des retraites en lambeau. Mais c'est aussi une réappropriation de la grande histoire révolutionnaire de la France, de l'histoire de la révolution de 1789 où la prise de la Bastille s'est faite au flambeau. Et ça, c'est magnifique quand un peuple reprend et se réapproprie son histoire collective pour dire aux puissants et le redire tant qu'il le faudra. Et le redire tant qu'il le faudra comme je le disais dans la vidéo qu'ici on est en France et qu'en France ce n'est pas le roi qui change de peuple mais c'est le peuple qui renverse le roi. Alors pour faire un petit détour quand même un peu dans le monde il n'y a pas qu'en France aujourd'hui que souffle un vent d'espoir que tout change. Il y a en Algérie et j'ai une immense reconnaissance pour Mourad et Morand de m'avoir embarqué dans cette révolution citoyenne algérienne qui pour moi est une des plus belles au monde qui existe aujourd'hui. Donc les Algériens et les Algériens ils sont en lutte depuis le 22 février donc ça va faire bientôt un an et ils se battent pour la démocratie pour la liberté pacifiquement en étant jusqu'à un quart du pays qui sort d'horreur avec une répression extrêmement forte et notamment des jeunes de ma génération qui sont traînés en prison détenus d'opinion et en Algérie cette révolution citoyenne elle ne s'arrête pas elle ne s'arrête pas même avec l'élection présidentielle qui a été boycottée par tout le monde elle ne s'arrête pas et elle continue et là aussi elle fait souffrir un vent d'espoir sur le monde il y a le Chili auquel je pense aussi parce qu'au Chili c'est intéressant parce qu'au Chili ils sont en train de se battre pour avoir des vies dignes et notamment une des questions sur lesquelles ils se battent énormément c'est la question des retraites parce qu'il y a énormément de retraités pauvres au Chili pourquoi ? parce que le premier peuple qui a dû subir la retraite par capitalisation c'est le Chili sous Pinochet et aujourd'hui les conséquences sont catastrophiques les gens ils n'arrivent même plus à s'habiller correctement à manger correctement jusqu'à la fin du mois et avoir des loisirs j'en parle même pas ça ils ont complètement laissé de côté et donc les Chiliens aussi sont en lutte mais on peut aussi citer le Liban Haïti Hong Kong et beaucoup d'autres où les peuples se lèvent refusent l'injustice et réclament un autre avenir et le premier des peuples qui y arrivera ouvrira une brèche aussi pour tous les autres qui enverra un signal au monde entier pour dire que nous pouvons nous libérer des forces de l'argent et pendant que je suis dans le vent des sports qui tournent sur le monde je voudrais qu'on ait ce soir une pensée toute particulière pour les Kurdes parce que Mourad le disait tout à l'heure il y a tout pile un an j'étais au Rojava avec Pascal Troadec qui est aussi quelque part dans la salle et Daniel Obono et nous étions au Rojava pour apprendre de ce projet politique incroyable qui existe là-bas et si le Rojava est aujourd'hui attaqué c'est justement parce qu'il porte un projet politique démocratique laïque féministe et écologiste qui est aux antipodes de ce que porte le fascisme d'Erdogan et je voudrais juste dire les Kurdes ont donné de leur vie j'ai encore en souvenir ces cimetières immenses qui n'avaient même pas de fin dont on avait enlevé des murs pour qu'ils puissent continuer encore plus loin avec des gens où on voyait des mamans qui nous disaient mes trois enfants sont morts qui avaient mon âge moins que mon âge des hommes des femmes parce que les femmes sont combattantes aussi là-bas ils ont donné aussi durement et les Kurdes ont combattu Daesh pour l'humanité toute entière pas seulement pour eux pas seulement pour leur pays pas seulement pour leurs enfants ils ont combattu Daesh pour l'humanité toute entière nous n'avons pas le droit de les abandonner alors nous nous sommes de l'autre côté comme ils aiment bien appeler les camps même si nous ne croyons pas au camp justement nous pensons que nous pourrons vivre dignement toutes et tous ensemble si on se débarrasse de cette oligarchie mais nous nous incarnons l'espoir le camp des solidaires et c'est important parce que dans cette bataille sur les retraites il n'y a pas seulement des choses économiques il n'y a pas seulement non c'est pas seulement ça c'est aussi un débat philosophique d'une importance première parce que la retraite elle a été faite pour avoir un temps libéré libéré du salariat libéré du capitalisme vorace un temps où justement on pouvait prendre le temps de s'occuper de ses proches de l'association de la société autour de nous et où on n'était pas on était dans un autre rythme de la vie et toute la bataille au 19ème et une partie du 20ème siècle ça a été justement de réduire le temps de travail d'interdire le travail des enfants puis de diminuer le temps de travail à la fois dans la semaine dans l'année et dans la vie et aujourd'hui on est face à une régression sans précédent une régression qui est une régression profonde de ce que devrait être l'histoire où justement on devrait réduire le temps de travail pour travailler tous dans un pays où il y a quand même 6 millions de chômeurs et travailler mieux et la lutte n'est pas finie les amis la lutte elle est loin d'être finie il y avait quelqu'un sur un piquet l'autre jour qui me demandait mais si la loi elle passe ça va se passer comment est-ce qu'on peut encore faire quelque chose alors si la loi elle passe déjà on a des expériences historiques notamment en 2005 on avait gagné sur le contrat premier embauche je vous rappelle que la loi elle avait été votée à l'Assemblée nationale et que c'est le président qui sous pression populaire avait décidé de ne pas la promulguer donc là on est sur un temps où ça va arriver à l'Assemblée en février ça passe au Sénat en avril donc on a encore beaucoup le temps de se battre pour empêcher cette régression et il y a beaucoup de secteurs d'ailleurs qui s'y mettent et puis après bon il y a aussi 2022 à l'horizon on espère bien qu'on dégagera Macron et nous nous avons fait un travail extrêmement sérieux à l'Assemblée nationale avec notamment des économistes mais aussi des experts du collectif nos retraites pour montrer qu'on pouvait faire autrement pour montrer que oui nous pouvions tout à fait revenir à la retraite à 60 ans juste pour vous donner des exemples si vous augmentez les salaires de 1% alors 1% c'est pas beaucoup on va l'augmenter de plus que ça mais si vous augmentez les salaires de 1% vous récupérez 2,5 milliards d'euros dans les caisses si vous créez 100 000 emplois il faudra à peu près en créer des millions si on voulait être à la hauteur de l'urgence écologique et sociale de notre pays si vous créez 100 000 emplois vous récupérez 1,3 milliard dans les caisses si vous mettez une égalité salariale réelle entre les femmes et les hommes vous financez à court terme le retour de la retraite à 60 ans donc l'argent on sait où il est et puis tout à l'heure je vous disais sur les milliardaires donc on sait dans quelle poche aller les chercher c'est encore plus pratique en plus ils sont de moins en moins donc ça fera moins de poche à aller rechercher notre dû donc nous pouvons faire autrement nous pouvons enfin être dans un pays qui partage les richesses qui réponde aux besoins parce qu'on est quand même dans une société une des plus riches au monde et on n'arrive même pas à répondre aux besoins essentiels de la population se soigner s'éduquer se loger nous devons répondre aux besoins essentiels de la population nous devons redéfinir nos besoins désirables c'est à dire sans s'extraire de cette espèce de consumérisme et d'ultra-productivisme et relocaliser notre activité pour recréer des emplois nous devons sortir de la sphère marchande j'en parlais tout à l'heure nos biens communs et faire en sorte que le marché n'est pas la loi sur nos existences à toutes et tous bref nous devons reprendre le pouvoir aux puissants c'est un peu ça notre programme à aller chercher alors cette année il y a les élections municipales qui peut être une occasion au moins d'aller voter contre les candidats de la république en marche parce qu'on a trouvé ce que voulait dire l'acronyme LREM la retraite en moins nous nous croyons à une révolution citoyenne par les urnes donc à chaque occasion il faut aller la chercher et pouvoir décider de son avenir parce que concrètement les municipales qui s'annoncent c'est la possibilité pour les citoyens de reprendre le pouvoir sur leur commune et de décider pour eux-mêmes de ce qu'ils veulent les amis nous allons défaire Macron et son monde parce que la force du peuple est inarrêtable est indomptable et à l'assemblée nous allons continuer comme nous le faisons à l'intérieur de l'institution et à l'extérieur nous allons continuer de soutenir les mouvements populaires et le mouvement populaire historique que nous avons en ce moment de toutes nos forces nous allons continuer à écrire la loi avec les citoyens à dire et à redire que la politique ce n'est pas l'affaire de 100 familles riches qui sont en train de tout voler mais c'est l'affaire de toutes et tous et que tout le monde peut et doit faire de la politique pour décider de comment nous voulons vivre ensemble Nous allons continuer à porter l'alternative et à aller vers les jours heureux et plus que jamais une des propositions qui était au coeur de notre programme prend toute son importance cette proposition c'est la constituante parce que la seule manière de dégager les oligarchies de franchir le mur de l'argent qui est face à nous c'est la souveraineté populaire c'est de réécrire nous-mêmes nos règles pour décider de nos vies Alors quand même je tenais à le dire et puis je sais qu'il y en a qui sont présents aujourd'hui cette année elle a quand même commencé en montrant que la lutte elle payait et vraiment j'étais très heureuse et très fière pour celles et ceux qui se sont battus parce que l'année elle a commencé pour moi par la lutte de chronopost qui a gagné après six mois de lutte à camper dans des conditions extrêmement difficiles bon en plus on leur proposait oui on ne va pas régulariser tout le monde on régulier risque une partie mais ils ont tenu ils ont tenu et ils ont réussi à obtenir toutes les régularisations et la lutte elle continue pour les 129 autres copains qui sont venus soutenir le piquet de grève qui n'était pas à chronopost mais qui je l'espère vont eux aussi obtenir cette régularisation et cette victoire elle est historique et elle est historique et ils l'ont tenu qu'avec la force de leurs bras avec l'aide de quelques-uns donc bravo bravo à vous nous ne voulons pas de leur monde nous ne l'avons jamais voulu nous sommes en train d'inventer le nôtre et le nôtre est bien plus désirable nous continuerons à nous battre pour que le peuple s'approprie sa vie collective que deux spectateurs ils puissent en être acteurs le peuple français est aujourd'hui en mouvement participons-t-on tous et toutes à écrire l'histoire de notre nation merci merci mille fois de l'énergie et de la force que vous me donnez je vous souhaite à toutes et tous une très belle année qu'elle vous offre des moments de joie et de bonheur et comme on est sympa on va aussi souhaiter quelque chose pour Macron on va souhaiter à Macron qu'il finisse comme Tony Mafieu alors Tony Mafieu c'est qui ? il y a un auteur italien que j'aime beaucoup en ce moment qui s'appelle Celestini et alors il écrit une histoire et donc Tony Mafieu gagne les élections contre Tony corrompu bon il les a truquées les élections mais bon ça mais bon ça commence à se passer un peu mal pour lui donc il décide d'aller régner sur le cimetière je vais vous lire ce passage là Tony Mafieu pas la décapitation comme Louis XVI mais surtout être le souverain d'un peuple de défun signifie ne courir aucun risque de contestation les morts forment un peuple consentant le mort est un citoyen exemplaire qui n'exige ni manipulation de l'information ni mensonge ni intimidation mafieuse ni loi répressive ni police le citoyen défunt se tait le mort est toujours d'accord longue vie au cimetière c'est ça le pays que j'aime quant à nous le seul pays que nous aspirons à gouverner c'est celui où les idées et les délires présidentiels de Macron seraient six pieds sous terre le seul pays que nous aimons c'est la république débarrassée de l'oligarchie où le peuple écrit un autre monde qui reprendra tout son sens à notre devise liberté égalité fraternité belle année à vous et on va gagner